alors j'ai trouvé une idée j'ai trouvé une idée pour le pour le build check security ok donc c'est très simple ça va être très simple j'espère que ça va marcher j'ai pas trouvé de cas où ça marchait pas donc on va voir l'idée très simple dès qu'on construit avec un bâtiment qui est construit peu importe à quel joueur il appartient 6 si le probe passe de inac de accessible à inaccessible alors c'est le bon bâtiment point c'est tout et ça ça marche dans toutes les situations si on détruit un rocher par exemple et que le probe redevient accessible alors du coup si on construit un autre mur c'est le nouveau mur qui va devenir inaccessible après j'ai éventuellement testé si le l'ancien point est plus près du nouveau et c'est pour pour les earnings et voir un petit peu si on change mais globalement ça va être ça en fait ok donc ok donc si le passing cost ok et super à 0 ça veut dire qu'il est accessible et donc là du coup ça ne change rien ok la baisse victime ça reste le problème même totalement normal on crée le display passe jusqu'à n'y a pas de souci si on est donc si un bâtiment qui vient d'être construit donc là du coup en fait on va check la security en fait de tous les joueurs ok donc pick each player ok voilà in machin ça peut être ça peut être faire des petits lags et tout je pense bon on va voir check security destroy donc ça c'est pareil ça ça touche ça ça change pas de façon j'ai tout mis dans une seule fonction ça c'est celle là ok donc là on prend toutes les unités de l'entire map qui a ou n'aident par le joueur non ça ça va être faux ça du coup on va mettre est ce qu'on peut mettre ça voilà on peut mettre donc pas les ennemis voilà non mais ça c'est complètement con ok donc on prend toutes les unités de la map qui appartiennent à n'importe quel joueur donc là il faut faire que je change ça en fait donc pick each unit in unit group donc là du coup le groupe ça va être quoi ça va être unit in region matching conditions à on peut mettre le any player ici pardon j'ai dû le louper preset any player ok donc si on prend toutes les unités qui sont des structures très importants structure voilà on prend pas les ennemis enfin bref on s'en fout pas les neutres aussi exclut neutral ok alors là du coup neutral et ennemis va pas savoir quoi prendre je pense bon c'est pas grave on va exclure donc les destructibles pour être sûr et les maps object pour être sûr voilà donc on prend tous les pages ensuite donc ça c'est le coup de jusqu'à l'unité qu'on a sélectionné pour voir si le cost est à faire à best cost donc là en gros on va récupérer la on va récupérer tout en fait c'est pas ça que ça se passe à que c'est pas comme ça que ça va fonctionner donc donc ça c'est ok voilà donc on va faire autre chose ok donc là on va faire autre chose donc il ya deux conditions ok si on construit un bâtiment etc le truc c'est que attendez je teste je teste un truc vite fait ah non c'est le truc là où excusez moi parce que ça va ça va ça va checker du coup à chaque fois qu'on construit un bâtiment donc là du coup c'est ça va être ça va être ça le délire donc si le la best victime avant ok avant qu'on fasse le changement si la best victime du player c'était le builder donc ça ça voulait dire que on était accessible ok alors on est accessible on n'est plus accessible pardon du coup on va définir on va tout simplement définir le le best machin comme étant le bidule ok voilà donc si si grâce à ce nouveau bâtiment on n'est plus sécure enfin on est on est sécure je veux dire alors on change de bâtiment donc là du coup le best victime player égale égale le bâtiment qui vient d'être construit donc là je vais mettre un paramètre last created building égale unit donc là on va aller checker ici last created building ça va être le triggering unit ok et dans le destroy ici bah là il n'y aura rien du tout en fait il faut recheck quand un rocher cassé oui il faut en fait le rocher cassé ça va juste check si on est accessible ou pas donc là concrètement ici on mettra rien du tout en fait on mettra no unit c'est possible c'est possible ou pas parce que là du coup il y aura rien du tout unit dies on peut rien mettre putain on peut pas ne rien mettre parce que là on est là ça va c'est pour un c'est pour un ouais on peut pas mettre no unit match constante vous voyez ici défaut value no unit donc on peut pas ici mettre no unit ce que no unit il est là dedans ou pas ça aurait été bien quand même c'est dans presse est ouais mais non mais il n'y est pas en fait là dedans tu vois et ça je sais pas comment on fait du coup pour 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 passer des des variables comme ça je vais essayer de cocher une la case la match constante près l'autre data et niacet use alternative test use if c'est portail vas-y on va mettre use reference aussi je peux du tout presse est non change rien du tout change rien du tout il va me péter une erreur non non c'est bon blablabla bon pour le moment on va le supprimer ok on va voir après bon on va faire ça d'abord ok donc si le last created building donc voilà donc si on devient accessible alors c'est forcément le last created building le bâtiment qui voilà qui est le meilleur si donc else donc ça veut dire qu'on avait déjà un bâtiment qui était déjà construit on va alors dans ce cas là comparer le coût donc le coût pour aller de de l'unité qui a été créé donc ça ça va être le zerling qui se trouve là on va on va calculer le coût des deux bâtiments au cas des deux best unit donc on va prendre d'abord le best unit best victime du joueur ok et ensuite on va créer un nouveau coût qui va s'appeler donc new cost donc là je m'être old cost et new cost donc old cost new cost ça va être ça jusqu'à la position du last created building maintenant qu'on parle le old cost et le new cost si le new cost est inférieur au old cost alors on change d'unité tout simplement donc on va définir car mais ça comme ça on va remettre ça plutôt comme ça voilà toc toc donc là du coup on va définir comme étant le best machin comme étant ceci et voilà et là je pense que ça ça regroupe à peu près tous les toutes les situations ensuite pour le destroy on revient à ce truc donc si on détruit un rocher ok si une unité meurt là là ça va être là ça va être non là ça va être n'importe quelle unité en fait si n'importe quelle unité meurt alors ce qu'on va faire c'est que l'on s'en fout de tout ça donc le l'owner de trigger unit n'est pas un zerg ok normal alors ici on va parcourir tous les joueurs parce que là on est obligé de parcourir tous les joueurs je vois pas comme on peut faire autrement et là on va tout simplement regarder si ils sont sécure ou pas voilà tout simplement donc on va créer un un cost on va créer un zerling etc on va faire la même chose ok donc enfin il y aura peut-être pas besoin en fait donc on va créer un zerling ici plutôt le cost ouais on peut le laisser donc ça va être un réel non il y en aura peut-être pas besoin en fait voilà donc en gros en fait on copie tout ça mais sans le sans le paramètre en fait donc alors attendez ce que je vais faire c'est que ouais je vais supprimer tout ça ouais je vais copier la fonction ça va être plus clair ça va être plus simple check security check in security plutôt ok voilà donc ça va être plutôt simple alors donc dès qu'unité meurt donc ça il n'y a pas déjà ok check in security oui oui d'accord on s'en fout donc c'est parti donc si on détruit un bâtiment ok alors ah bah non il y aura peut-être un nouveau bâtiment qui sera à détecter en fait ah merde et là du coup ça passe pas parce que si le bâtiment qui a été détruit en fait c'est le c'est le bâtiment en question je sais pas si c'est le best victim c'était la best victim alors il faut recalculer la best victim ou pas parce que là du coup il va falloir retrouver une best victim et là du coup ça risque d'être compliqué putain j'avais envie de tester la carte aujourd'hui ça va être chaud ok vas-y on va supprimer ça on va supprimer tout ça ok on va faire ça dans l'ordre ok alors je vais aller retrouver les autres trucs après donc le premier cas c'est voilà maintenant on est plus sécure ok ça c'est une c'est le premier ça c'est la première situation on n'est plus sécure en faisant ça les unités ranged ils vont pas focus autre chose que le mur non non c'est c'est attaquer vers c'est un à-clic qu'on fait donc si si par exemple les unités ranged arrive près du mur elles vont attaquer le mur et si elles sont attaquées par un canon et que ce canon est à portée alors ils vont attaquer le canon ça c'est le ça c'est le réflexe par défaut dans starcraft 2 donc ça je le laisse je touche pas ça ça marche très bien on l'a vu on a pu le voir durant les tests etc ça ça marche nickel le problème là c'est surtout le fait que les airlings vont se balader n'importe où c'est ça notre problème principal le reste ça tout marche bien t'inquiète pas il n'y a pas de soucis c'est pas un à-clic sur le mur c'est un à-clic vers le mur sur la position du mur c'est complètement différent donc première chose si si maintenant le builder et et pu secur donc ça c'est ce que c'est ce que cette ligne a dit si le builder n'est pu secur ok donc ici un chemin vers le builder alors on dit que tu es plus secur et le best victime devient le builder building jusque là pas de soucis à la limite on s'en fout de trouver un nouveau best victime si les airlings ont détruit le mur alors ils vont se mettre à attaquer tous les autres trucs quoi tous les trucs à proximité donc en fait on n'est pas obligé de définir un nouveau best victime au moment où au moment où un bâtiment meurt il faut surtout que à la prochaine nuit enfin pendant pendant la vague en fait ça va changer également enfin bref bon ensuite on va faire donc une deuxième condition donc là on va voir aussi on va avoir une idée qui est morte donc dying building ok donc unit et là dans chaque unité destroy on va juste comparer et on va juste bien définir que donc l'attribute est une structure il faut cocher la case sur tous les bâtiments super quoi après j'y vais d'ici 30 40 minutes mais je sais pas en fait ça va dépendre si j'arrive à faire ce truc putain trop donc là on va juste prendre les bâtiments d'accord on s'en fout du reste il faut que je mette les bâtiments partout du coup ce que ce que c'est déjà fait ça va être long ça aussi alors on y va à mofactory ça on s'en fout structure moi de toute façon on s'en fout donc on va essayer de choper tous les bâtiments assez rapidement donc energy generator ok harvest core mineral wall obelisk plasma cannon psionic amplifier psionic void battery ultrasonic cannon et le nexus il est là voilà donc tout ça ils doivent avoir l'attribut donc alors où est ce que c'est voilà les attributs sont ici ok donc là lui c'est qui énergie la tort c'est un psionic donc structure structure allez mais putain j'ai fait ctrl c ctrl v t'es sérieux là c'est pas possible ça et là c'est sumonade pourquoi ils ont sumonade ça change quelque chose le sumonade je me souviens plus ce qu'on avait défini ah non c'est parce que j'avais copié le plasma cannon on s'en fout maintenant du sumonade bon bref attends on s'en fout en fait de tout ça pourquoi je fais ça moi faut juste vérifier s'ils ont tous la structure de cocher ok ouais c'est bon juste modifier ça il charge plein de trucs bon bref c'est pas important allez c'est bon t'as fini voilà merci donc ils ont tous l'attribut structure dans ça c'est good il faut juste aussi vérifier que le à merde putain de merde que les minéraires aussi là non ils ont pas donc ça va être un ou en fait non si les minerais ça va être important aussi les minerais en fait donc là on va rajouter une condition donc or donc soit c'est des structures soit ils c'est des maps object voilà bon c'est pas c'est pas compliqué pour juste vérifier maintenant que les rocks ont soit l'un soit l'autre je pense qu'ils ont ils sont des structures je pense ouais c'est bon ces structures allez on part là dessus donc si un bâtiment qui détruit alors on va regarder la sécurité donc on va regarder la check la insecurity de tous les joueurs donc tous les joueurs dans la team ici on va ici on va check insecurity on passe en paramètre le triggering unit hop et le player picket player ok donc check in security qu'est ce que ça fait donc si jamais on n'est plus et cure alors voilà on n'est plus et cure et c'est terminé il ya plus rien à faire ensuite si jamais le bâtiment qui a été détruit c'est c'était la baisse unit cas c'est ça le truc voilà si le bâtiment détruit c'était la baisse unit du joueur donc là ça va être dying building voilà alors il faut recalculer un nouveau best unit tout simplement donc soit on fait un truc tout con et qu'on dit voilà t'es plus et cure c'est maintenant c'est le probe qui va se faire attaquer soit on parcourt toute la liste de tous les bâtiments et tout rapide ça va être compliqué ça bon on fait juste ça d'accord et si c'est pas le cas alors on s'en bat les couilles ok si c'est pas le best victime qui est mort alors on s'en bat les couilles on fait juste ça ok comme ça on peut test ok on va juste tester au moins si ça marche en local et après on va on va décider allez on check on teste ça est ce que il ya tout est ce que tous ceux qui voulaient tester la carte qui sont là aussi parce que faites signes dans le chat parce que si si elle que dévore c'est dommage j'aurais bien tester à plusieurs pour voir un petit peu si c'est que si la le fait de se mettre dans la même base et tout ça fonctionne au pire on teste juste à deux juste au moins voir si ça fonctionne après on n'est pas obligé de faire une partie super longue ok alors ok bon bah deux minutes on va attendre deux minutes pas très long je vais juste aller récolter du minerai qu'il faut trouver un endroit un spot qui est pas trop mal putain il n'y a pas beaucoup de rochers et si tous les rochers ils sont ici c'est secure ça ok c'est pas secure du tout on va aller ici voilà on va se mettre là voilà donc là il m'a défini lui comme étant le best unit ok vu qu'il m'a mis le marqueur ici sinon il me l'aurait pas mis ok maintenant je vais faire ça il faut des générateurs sinon je vais pas y arriver il est bloqué le truc ou pas ok j'ai oublié de mettre un truc en fait j'ai oublié de faire en sorte que le que les airling ils viennent justement au bon endroit en fait donc là ça va être best victim c'est bon donc là ils vont pas venir attaquer le mur là en fait mais donc du coup j'ai rien vu plus en attesté attend je vais juste tester les améliorations ok voir si on peut pas les abuser quand même voilà donc là ça marche ok donc là ça m'a réduit les ressources et là je peux pas faire la ressource tant que j'ai pas le truc si je reste appuyé ça marche voilà donc les airling ils derpent ici ok mais en tout cas le best unit il est là parce que le path on le met sur le best unit donc ça ça fonctionne donc si par exemple on va tester un autre truc je détruis des rochers je détruis ça hop voilà là je suis plus sécure donc là les airling ils viennent ici nickel ça ça marche voilà ils sont morts ok on va juste se donner un peu de ressources là j'ai désactivé le truc ok donc là je récolte deux par deux de toute façon ça va aller vite voilà donc là je construis un autre mur ici et pouf voilà maintenant je suis sécure le mur est terminé ok alors maintenant la question c'est après c'est que du coup si je détruis le mur si je mets un autre mur derrière ok si je mets un autre mur ici par exemple voilà là théoriquement je suis inaccessible ok donc si je détruis ce mur là je peux pas le détruire très bien avec les canons non trop loin ok bon c'est pas grave on va tester ça est-ce que vous êtes chauds pour tester ça ou pas ? donc là les mecs vont venir ici ils ont vu que c'était le plus court chemin alors pourquoi j'en ai que 4 ? ils sont où les autres ? ah oui non ils ont fait le tour pardon ils ont fait tout le tour ici je pense voilà vous voyez ils ont fait tout le tour ici parce que je me suis déplacé entre temps allez on va tester ça j'espère que j'ai rien oublié alors là le jeu est trop facile les unités meurent dès le début mais on peut tester ça allez on va tester de toute façon au point où on en est au point où on en est je regarde juste vite fait si j'ai rien oublié de capital alors je vais enlever les damage tags au fait pour le moment encore une fois c'est pas très important ok ça c'est bon les bâtiments c'est bon le nexus on peut le construire sans rien le core qui se régénère tout seul est-ce que ça je l'ai remodifié ? c'est pas normal hein life regeneration rate voilà 0 le harvest core ah si non pardon pardon si c'est bon le life on a dit c'était bon le life c'était juste parce que quand on n'avait pas de healer etc mais ça va falloir que je modifie un truc avec une méthode un peu plus voilà life regeneration mais c'est l'énergie qu'il faut regarder c'est bon ok bon a priori ça devrait fonctionner on va tester ça tous ceux qui veulent rejoindre vous faites comme d'habitude sur le channel visual fan club un truc comme ça toc ou sur un autre channel mais dans ce cas là faut me le dire je publie la carte euh j'espère vraiment que j'ai j'ai rien oublié hop salut mini devil x yes là on va tester la carte ok donc si vous voulez rejoindre vous lancez le jeu tout ça tout ça vous dépêchez svp merci au revoir dépêchez vous genre maintenant quoi il y a plein il y a plein de places là il y a personne il y a personne qui joue là il y a plein de places donc venez enfin il y a plein de places là on est on est trois je crois en tout je vais venir sur le discord aussi hop 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 je vais couper la vod maintenant comme ça on a une vod spéciale pour le gameplay vous avez tout à suite vous avez tout simplement vous avez tout simplement Sous-titrage ST' 501